wassalamu alaykum, j'espère que tout le monde va bien, je suis revenu vous faire une petite session conseil c'est une session dans laquelle on va discuter un sujet qui est très important et c'est celui de ne pas penser comme un guitariste au lieu de penser comme un guitariste, il faut penser comme un musicien d'accord, alors je connais beaucoup beaucoup de gens des pointures de guitariste, des pointures vraies alors franchement quand je dis des pointures, je veux dire des pointures c'est des gens qui sont techniquement ratards mais qui sont toujours affairés à remplir tous les vides qu'ils trouvent c'est à dire dans un truc ils sont des trucs qu'ils ne sont pas en place enfin c'est pas qu'ils ne sont pas en place c'est qu'ils sont hors sujet voilà, hors sujet alors comment faire pour éviter de tomber dans des trucs comme ça et bien la réponse est vraiment simple il faut essayer de travailler sans sens musical essayer de réfléchir comme un musicien au lieu d'essayer de réfléchir comme un guitariste c'est ça alors un exercice qui est très important que je pratique de temps en temps on voit essayer de trouver une coquille c'est à dire une coquille vide basée sur une suite d'accords et essayer de la remplir en pensant à plusieurs autres instruments je vous donne aujourd'hui on va faire aujourd'hui on va faire une suite il y a 6 2 5 1 et on va faire alors ce qui est important c'est que vous pouvez avoir la même suite d'accords et jouer beaucoup d'autres beaucoup de styles dessus d'accord par exemple ça ça peut être ça peut être un comment dirais-je un rhythm & blues ça peut être un rhythm & blues comme ça peut être autre chose alors aujourd'hui un style qu'on a jamais exploré ensemble on voit le reggae donc moi j'ai choisi de faire un reggae sur ce truc alors je vais louper le truc et je vais faire 8 mesures et la dernière mesure ça va être comme ça alors là non c'est trop on 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 Voilà. Maintenant que j'ai la coquille, il va falloir essayer de la remplir. Je le remplirai par des... Je ne sais pas, la première chose que je ferai, c'est un travail de guitariste. D'accord ? Rien pour vider la jugeote. C'est parti. On va enregistrer ça. D'accord ? Alors, il est très important de surveiller un peu ce que j'ai fait parce que j'ai essayé de travailler avec une information harmonique, c'est-à-dire le La. Je suis parti sur le Ré. Sur le Sol. Alors, et maintenant, au lieu de faire un travail harmonique, j'ai choisi de faire un travail mélodique. D'accord ? D'accord ? Et j'ai aussi essayé de travailler une information ou bien un concept rythmique. Dans le sens où le premier accord, c'est-à-dire le La, et le troisième accord, le Sol, ils ont eu bénéfice au même traitement. Sol. D'accord ? Écoutez-la. Alors, maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est remplir le vide en réfléchissant comme un pianiste. Alors, c'est-à-dire que je ferais un pianiste ? Je ne sais pas. C'est-à-dire que je me suis un pianiste. 嗚! Ça va ? C'est-à-dire que je suis nonné. C'est-à-dire que je suis un pianiste. Regime ça Allez d'accord d'accord c'est pas très en place alors maintenant je vais réfléchir comme un bassiste réfléchir comme un bassiste c'est simple pour un guitariste parce que à la base on a les mêmes les mêmes instruments on est sur des registres différents mais on a les mêmes instruments alors qu'est ce que on pourrait jouer bon bon d'accord bon allez on y va voilà je vais mettre ce qu'on avait là maintenant on a une palette on a un morceau qui est complet on n'a pas besoin de batterie mais je vous ai montré trois instruments je vais faire un autre instrument qui va être la guitare certainement et je tiens vous signaler que ça c'est des arrangements que lorsque lorsque quelqu'un vous appelle pour enregistrer pour jouer dans un groupe et que vous avez ces idées que vous mettez les accords vous prenez la coquille vide c'est à dire une suite d'accord que vous travaillez dessus vous pouvez arranger vos plans de guitare c'est à dire que je peux par exemple mettre les cocottes sur un refrain ne pas les mettre sur les verres etc maintenant je vais ajouter c'est parti c'est parti c'est parti alors ça va quand je vous avais dit ça va me permettre d'arranger le truc maintenant ce qui est Ce qui est intéressant dans ce truc, c'est que la même suite d'accords si vous la prenez et vous changez de style, là maintenant on est en train de travailler du reggae, mais si vous changez de style, c'est inouï ce que vous allez devoir changer toutes les idées que je vous ai données là maintenant. C'est-à-dire, si on fait par exemple... Un style comme ça par exemple, semi-jazz, des trucs... Donc ce n'est pas les mêmes... Tout à coup on est dans un registre différent, on est dans un savoir-faire différent. Donc je vous suggère, c'est un exercice qui est très intéressant, vous prenez une suite, d'accord ? Vous la faites sur un style, vous arrangez le truc comme vous l'entendez. Après, une fois que vous avez ça, changez de style et regardez ce que ça peut donner comme idée. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je sais que j'ai trop parlé. Voilà. Assalamu alaikum, salut !